Bonjour, bienvenue au Petit Auberné, lieu qui abrite le ranch d'un cow-boy des temps modernes, Christophe Arnaud. Christophe évolue à cheval depuis l'âge de 4 ans. Il est aujourd'hui entraîneur de chevaux d'équitation western et producteur de spectacles équestres. Il organise à début septembre un week-end western. L'idée c'est la découverte du côté western, et puis donc après en montant dans le travail, dans l'utilisation de tous les jours, parce que moi je vais trier des bêtes pour une famille qui est au-dessus, la famille couvrant, je vais chez Guy Baron trier des bêtes régulièrement, on fait même des vélages, où je suis à cheval et on fait véler la bête. À côté de ça, je fais du spectacle. Et le spectacle, en fait, on le développe à la demande. On nous appelle, des mairies nous demandent un contrat de spectacle, avec des vaches des fois. Tout le week-end, on a vu du ranch shorting. C'est un tri qui se fait dans une carrière qui est en huit. Et les vaches sont d'un côté du rond, et on doit les passer dans l'ordre de l'autre côté du rond. Ça, c'est le ranch shorting. Après, il y avait les quatre épreuves de la Ranch Cup, qui a commencé au printemps. On a commencé vendredi à faire une épreuve de trail ranch. C'est une épreuve où le cheval doit passer des portes, ouvrir des portes, passer sur des ponts de bois, tirer des bois, attraper au lasso un cheval à l'arrière, des choses comme ça. Il y a des gens du coin ? Non, des gens qui sont venus loin. Il y en a qui sont venus du centre de la France. Il y en a qui sont du Mans. Il y a des gens qui viennent de Bretagne. On draine le Grand Ouest. Il n'y en a que deux, en fait. Deux grosses organisations. Il y en a une dans le sud et une ici. Voilà. Moi, je développe tout ce qui est côté ranch, travail ranch. C'est ce qui m'intéresse. Travail du cow-boy. On peut les applaudir. Entre les compétitions à cheval, on fait un peu d'animation pour aider Christophe, l'organisateur. Nous avons fait un duel pendant la soirée spectacle de samedi soir. Et à nouveau en fin d'après-midi du dimanche. On est plus proche de ce que l'on montre dans les westerns. Les vrais duels d'époque étaient en fait quelque chose de relativement rare. C'est toujours sympa, ces côtés ranch. Ce qu'on vit les gens quand ils étaient gamins à la télé. Donc voilà, on vient aux sources. Un week-end western dans le Grand Nord du département. Week-end ponctué d'initiation au lasso de balades à poney pour les enfants et d'une soirée country pour les plus grands.